Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Julie Debrouillet. Salut à tous, je suis Alexia Rassarige. Bonjour, je suis Damien. Bonjour, je suis Guillaume. Bonjour, je suis Servan. Bonjour, je suis Tiffany Blain. La thérapie sportive à la CAMI, c'est en fait un véritable soin de support chez les patients atteints de cancer. Nous allons utiliser l'activité physique et le mouvement corporel pour essayer de diminuer et de limiter les effets secondaires du cancer et de ses traitements. La thérapie sportive à la CAMI, ce sont des programmes de réhabilitation en activité physique proposés à toute personne atteinte de cancer, tout type de cancer, que ce soit en cours de traitement ou post-traitement. En fait, l'idée, c'est de pouvoir les accompagner dans la réalisation d'un enchaînement, d'un exercice, dans le but de répondre à leurs objectifs thérapeutiques. En fait, les objectifs thérapeutiques sont mis en place avec eux lors de la première consultation et on va ensuite ajuster les exercices en fonction de leurs besoins. Les exercices vont permettre de travailler sur le renforcement, sur les assouplissements, l'équilibre, la coordination notamment. Ils vont permettre également d'avoir une meilleure perception corporelle et d'aller diminuer tout ce qui est altération physique, fatigue et douleur, notamment dans les effets secondaires. Mon rôle dans le parcours de soins d'un patient, c'est aider à ce que le pendant soit plus supportable et à ce que l'après arrive plus vite. Ça va être de proposer un programme en activité physique adapté à ses besoins, à ses envies, à ses capacités également. Donc je dirais même les maîtres mots de ça vont être l'observation, l'écoute de tous mes patients pour que je puisse s'adapter au mieux et leur proposer une activité qui puisse leur permettre de prendre plaisir et de favoriser l'adhésion à une pratique d'activité physique. Mon rôle en tant que praticienne, c'est lorsqu'un patient vient nous voir, on le prend d'abord déjà en consultation individuelle, ce qui me permet de voir avec lui un peu les effets secondaires qu'il peut ressentir à cause des traitements. Et ça nous permet aussi de définir des objectifs à court et à moyen terme et à long terme. Et comme ça, pendant la séance collective à laquelle il assistera, je pourrai adapter mes exercices en fonction de sa pathologie. Ma plus belle récompense dans ce métier, c'est de voir que les patients retirent du positif des séances et que ce positif leur permet de mieux traverser leur parcours de soins. Ça arrive très souvent qu'un patient arrive à une séance avec des douleurs, avec des altérations physiques importantes, et de le voir repartir à la fin de la séance avec moins de douleurs, moins d'altérations, plus de perceptions corporelles. La plus belle récompense que m'apporte mon métier est le dialogue avec mes patients. Surtout quand ils viennent me voir pour me dire qu'ils ont enfin retrouvé une amplitude articulaire qu'ils avaient perdue ou que leur douleur s'est estompée. Alors mon conseil, c'est de rester en mouvement. Peu importe si vous êtes fatigué, si vous êtes sur votre lit, essayez de bouger les muscles, les articulations, position assise, de faire des exercices, ou après si vous faites des activités comme du jardinage, de la marche, l'essentiel c'est de bouger. Surtout bien respirer lors des différents mouvements que je leur indique, se concentrer vraiment sur leur inspiration et leur expiration pour arriver au mieux à réaliser les exercices que je leur préconise. Sous-titrage ST' 501 ...